Le développement des écoles primaires à la fin du XIXe siècle Classe de filles, école d'élème Photographie conservée aux archives départementales du Nord Classe de garçons, école d'élème Photographie conservée aux archives départementales du Nord Le progrès de la scolarisation est une tendance générale en Europe de l'Ouest au XIXe siècle. De gros efforts sont entrepris pour la construction et l'aménagement de bâtiments permettant un véritable enseignement En France, l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec de grandes classes largement éclairées, date de la Troisième République Ces photographies prises à l'école primaire d'élème dans la banlieue de Lille à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle Montrent des classes séparées de filles et de garçons, car la mixité n'existe pas Spacieux et confortables, ces locaux neufs, clairs et aérés répondent aux règles prescrites par la loi du 17 juin 1880 Hauteur de 5 mètres sous plafond, 100 colonnes métalliques de soutènement 3 rangées de tables par classe, avec un couloir de 50 cm entre chaque rangée De façon à ce que chaque élève dispose d'au moins 1,25 mètre carré et 6,25 mètre cube Les bantables biplaces sont adaptés à la taille des élèves Les armatures de ceux des garçons semblent en fonte La lumière vient de gauche comme de droite, pour répondre aux normes des hygiénistes qui pensaient lutter ainsi contre les scolioses et les myopies Plusieurs lampes pendent du plafond, car la classe bénéficie aussi d'un éclairage au gaz La hauteur des allèges sous les fenêtres ne semble pas supérieure à 1,20 m Par suite des thèses des psychologues de l'époque, qui pensaient préférable que les élèves satisfassent sur le champ leur curiosité En voyant ce qui se passait à l'extérieur, plutôt que de continuer à s'interroger sur ce qu'ils ne pouvaient qu'imaginer Cette loi fixe pour la première fois le nombre maximum d'élèves à 40 par classe, dans une école à plusieurs classes, et à 50 dans le cas d'une classe unique Dans classe de filles, les élèves portent toute la blouse, uniforme qui joue un rôle égalitaire Les écoles de filles se créent très progressivement, car elles ne peuvent être tenues que par un personnel féminin L'institutrice, ici au fond de la classe, où trône un grand poil rond, prépare un nouvel exercice Une autre circule dans les rangs La leçon de couture revêt une importance considérable à l'école primaire, car l'époque souhaite initier les filles à leur vocation de ménagère et de mère, considérée comme essentielle Le choix de cette activité pour la photo trahit la méfiance persistante du pouvoir vis-à-vis des femmes, de leur éducation, de leurs éventuelles revendications en matière de droit de vote Les coiffures des petites filles dégagent le front, et les cheveux des garçons sont coupés très courts pour des raisons d'hygiène La leçon d'écriture suscite la même application dans cette classe de garçons Sur le mur du fond sont affichées de grandes planches d'anatomie, de botanique et de zoologie qui manifestent l'orientation scientifique recherchée pour la formation des esprits Dans une armoire bibliothèque classique sont soigneusement rangés les manuels et le nécessaire métrique L'instituteur se trouve sur la gauche Le deuxième personnage au fond de la classe pourrait être l'inspecteur primaire Vêtu d'une jaquette et d'un gilet orné d'une chaîne de montre, il porte un collier de barbe Ce qui était un signe extérieur de radicalisme sous le second empire Après 1880, l'enseignement devient enfin efficace Il le doit à des conditions matérielles transformées, à une réelle organisation pédagogique et à une véritable révolution des méthodes L'enseignement est un signe extérieur de la classe de garçons